Chers patriotes, nous sommes revenus pour exactement continuer à faire la mission que nous avons laissée il y a déjà des jours donc en suspense parce qu'on allait faire une autre émission mais sauf que nos rendez-vous avec les journalistes n'ont pas été concluants pour qu'on fasse une émission ensemble avec des questions des journalistes et puis mes réponses. Donc je suis obligé de passer encore une fois de plus seul pour faire cette émission comme vous avez vu l'actualité au Congo c'est de l'actualité évidemment de notre pays RDC que nous voulons partager avec quelques compatriotes congolais. Vous savez que l'actualité c'est d'abord le Covid-19 Covid-19 et puis l'actualité c'est encore le directeur du cabinet du président de la République qui est convoqué par la justice. Donc je vais commencer d'abord par féliciter les autorités du Congo concernant le Covid-19 parce qu'on a vu bien que le premier ministre nous allons revenir sur cette émission il y aura toute une émission entière pour parler un peu de la préparation du premier ministre et son inactivité et puis l'inaction plutôt du premier ministre par rapport à à ce cynisme dans lequel nous voyons le pays est en train de se projeter dans le cynisme parce que c'est très très important que les Congolais soient informés parce qu'on ne voit pas pourquoi on ne doit pas les informer donc le premier ministre il est aussi un homme dangéré d'ailleurs plus dangéré que Caméret Caméret il fait la politique mais pas le premier ministre le premier ministre il ne fait pas la politique mais le premier ministre il combat la République démocratique du Congo c'est c'est pas un patriote mais c'est un anglais c'est ce que moi j'ai dit et je sais pourquoi je l'ai dit il n'est pas Congolais il combat les Congolais parce que quand on est premier ministre de la République franchement quelle que soit la différence qu'il peut y avoir entre les partis politiques franchement je l'ai dit bien mais il faut pratiquer la politique de manière à satisfaire ton pays parce que tu es le premier ministre tu es un grand mandataire de l'État un serviteur de l'État congolais il faut servir l'État congolais donc s'il travaille ça ne sera pas seulement pour son parti mais ça sera pour le Congo donc vous avez vu que M. Caméret comme j'avais dit aujourd'hui c'est le deuxième jour il a été convoqué par le procureur de la République auprès du tribunal de Matité donc au parquet de grande instance de Matité alors nous avons vu que le directeur du cabinet qui est le procureur du cabinet qui n'est pas parti donc hier à répondre à l'invitation mais après tout il paraît qu'il y avait une faute de forme pas de fond dans une faute de forme et peut-être il avait raison de ne pas y aller parce que automatiquement l'adresse n'était pas la bonne et puis l'invitation n'était pas nommée donc en son nom il paraît bref si vous êtes en infraction même si l'État s'est trompé de votre nom même si l'État s'est trompé de votre adresse mais l'État a les moyens de vous faire des examens et de faire tout même au bénéfice donc de cette présomption d'innocence que tout le monde connaît l'État peut toujours s'il est sûr il peut toujours vous garder en attendant qu'on cherche votre nom et puis qu'on retrouve votre identité c'est pas un problème bon c'est quelqu'un qui est connu au pays monsieur Vital Kameray il est le président de l'UNC et en même temps ils sont en alliance avec le du DPS du président Fénix Tisekedi alors bien aimé comme je vous ai dit hier donc là je reviens pour vous dire que vous confirmez que Vital Kameray c'était un homme très dangereux heureusement que nous les Congolais et ça je vous dis et je m'adresse à tous les compatriotes qui m'écoutent il faut que nous soyons ensemble et que nous fassions des actions ensemble je pense que ça sera donc notre notre demande auprès de l'opposition ici en Europe auprès de l'opposition au pays et auprès de tous les compatriotes congolais à cause du patriotisme c'est à dire nous devons aimer notre pays une fois nous sommes obligés de nous réunir soit derrière le président de la République et nous soit nous devons nous réunir pour chasser l'imposture et les aventures qui se font au niveau de la République démocratique du Congo parce que ce n'est pas encore fini nous avons beaucoup de criminels au pays beaucoup d'assassins beaucoup d'aventuriers au pays qui font la promotion des antivalaires au pays et puis qui continuent à narguer la nation et le peuple congolais M. Vital Kamere d'abord il a fait un rétro-pédalage il a fait marche en arrière avec l'UNC pourquoi ? parce qu'il a vu que le peuple congolais était mobilisé derrière le pays derrière les chocs de l'État pour pouvoir exiger qu'il soit déféré devant la justice ça fait des mois et des jours qu'il a gagné il a gagné peu du temps mais je pense que c'est le moment maintenant que cet homme puisse partir qu'il puisse partir parce qu'il a une place pas au niveau de la présidence mais il a une place vraiment en prison comme Mende c'est notre compatriote je l'ai toujours félicité parce que Mende il a un discours des fois qui est lié au patriotisme à la responsabilité dernièrement Mende a dit même si tu as des relations avec le bon Dieu avec un type haut placé même avec un roi ou soit un président ou soit un PDG mais si vous êtes en infraction vis-à-vis de la république sachez bien que l'état des droits qui se construit au pays nous oblige de vous ramasser de vous amener devant la justice qui est indépendante et que vous soyez jugé comme tout de même vous avez le moyen de présenter votre défense parce que la justice elle est libre la présomption d'innocence étant des droits donc vous avez droit de prendre qui vous voulez comme avocat pour vous défendre et une fois que la justice et le droit sera dit la sentence sera acceptée par tout le monde et qu'il n'y aura pas l'influence d'un autre pouvoir sur l'un des trois pouvoirs donc je pense que Mende il a bien parlé comme un compatriote et que si tous les Congolais étaient patriotes comme moi-même je pense je pense que le pays serait déjà avancé ou bien si nous regardons dans la même ligne dans la même direction le pays peut avancer parce que ça ne sert à rien que nous puissions toujours pointer le mal qui est dans notre pays la corruption la médiocrité de gabegie la mégestion le banditisme la criminalité et que toutes ces choses puissent passer par le maillet de filet sans qu'il y ait la justice nous sommes où dans quelle république au 21ème siècle où tout le pays même ceux de l'Afrique essaient de s'organiser pour pouvoir exister parce que si vous ne vous organisez pas vous allez couler tel est le cas pour le Congo et s'organiser j'en appelle à la conscience de tous les Congolais qui vont nous écouter ou de tous les Congolais qui nous suivent et je leur demande de pouvoir partager ces vidéos que je suis en train de sortir ou que je suis en train de mettre sur la place publique à l'occurrence celle-ci qui parle du départ définitif de la scène politique de monsieur Kamere 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 s'est terminé il n'est plus politicien au Congo parce que Kamere il a sa place au Congo pas dans la politique mais en prison il paraît qu'il est allé négocier il est allé crier il fait des négociations des coulisses comme c'est d'habitude il a l'habitude de le faire mais cette fois-ci nous allons revenir sur le média une fois parce que nous attendons qu'on fasse des rapports nous allons revenir sur ce média pour vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait comme négociation en coulisses parce que jusque-là il appelle à gauche à droite en même temps on nous fait les rapports on nous dit pourquoi là où il a appelé qu'est-ce qu'il a dit donc c'est quelqu'un qui cherche des négociations on essaie de l'aider et alors faute des négociations parce que je sais que c'est un membre de PPRD comme tout le monde aujourd'hui les étrangers la plupart les Burundais les Rwandais les Bougandais qui sont au Congo ils sont anti-congolais ils veulent nous prendre le pays ils pensent que le pays a la vocation d'être dirigé par les étrangers et non par les Congolais parce qu'ils estiment que nous les Congolais nous sommes des sous-hommes ou soit nous sommes un peuple qui danse qui suit les femmes qui chante heureux alors que le pays ne nous intéresse pas mais c'est tout à fait le contraire nous allons demander au peuple Congolais qui nous écoute en ce moment de se lever comme un seul homme pour essayer de regarder ce qui se passe au pays je ferme la parenthèse bref je vais vous dire que cher compatriote monsieur Caméret il a fait un d'abord un rétro-pédalage nous avons vu un nouveau communiqué de son parti qui est tout à fait différent sur toutes les lignes avec le premier communiqué le premier communiqué Caméret voulait nous faire père nous les Congolais soit disant que le Congo ne peut pas le juger lui il est au-dessus de la loi mais il se trompe énormément Caméret sera jugé au Congo je pense que même le magistrat qui nous écoute sans vouloir les influencer je pense que ce sont des fils dignes de notre pays et que nous sommes en train de reprendre notre pays en main reprendre notre dignité et sans passer par les âmes ou sans passer par la chasse aux sorciers mais nous sommes en train de reprendre notre dignité dans la dignité dans le principe républicain et je pense que c'est une bonne chose et que le monde entier qui nous regarde jugeront de comment on nous a tué du million et de la manière dont le président Félix Tissékédi le président de l'art public l'actuel président de l'art public a si surmonté toutes ces choses pour pouvoir installer un état de droit alors l'esprit que j'ai je pense que c'est le même esprit qu'aura le congolais après ces discours après mon intervention ils auront le même esprit c'est-à-dire l'esprit de construire un état de droit parce que s'il n'y a pas état de droit chers amis congolais ça sera ce qu'on appelle la jungle la loi du plus fort comme on a vu que ces gens-là sont en train de s'armer ils achètent les armes à côté ils les stockent à côté hors de notre pays et ils font rentrer par des frontières qui sont tout à fait pourraises pour pouvoir donner les distribués à quelques éléments perturbateurs de notre pays que d'ailleurs je vous dis que les FRDC notre armée la grande armée serait capable de maîtriser et ça je vous le dis parce que les forces armées congolais les FRDC ne croyez pas que ce sont les forces armées de monsieur Kabila bien qu'il y a quelques éléments qui sont trempés dans des affaires de criminalité des tueries des scroqueries et des trafics d'influence si pas des trafics d'armes et des trafics de munérés qui ont fait notre pays un pays de contrebandier où tous les munérés les ressources du sol et du sous-sol passent par la contrebande ainsi c'est par ces gens-là qui galient que les Rwanda sont devenus les premiers producteurs mondiaux de certains minerais qui se trouvent au Congo d'ailleurs tout le monde le sait très bien il y a beaucoup de rapports Mapping Monsengola dit quand Monsengola parle de la médiocrité il parle de ces mines qui passent sur toutes les frontières poreuses qui font passer des tonnes et des tonnes de minerais et je vous ai toujours dit que Katanga n'est payé jamais comme on n'a jamais payé un pays et je vous dis en plus de ça qu'à l'Est aussi c'est pareil nos munérés sont dans la contrebande il y a des contrebandiers qui sont là-bas qui vendent les munérés sans que la République ne soit au courant et que nous avons demandé et ça peut faire même 51 milliards de fuite d'argent que nous les caisses de l'Etat congolais font l'Etat d'un pays pauvre alors que l'argent c'est qu'il se retrouve l'argent du Congo dans des îles vierges dans le Panama par Perse avec les entreprises que vous connaissez qu'on a citées dont nous avons les rapports et les rapports là sont tout à fait exacts parce que M. Kabila et sa bande n'ont jamais contrédit ces rapports ce rapport a été donné au monde entier et c'est ça le Congo et c'est ça la maladie du Congo il n'y a pas une autre maladie parce que chaque pays doit vivre de ses ressources surtout un pays comme le Congo tout comme le Nigeria vit de son pétrole l'Angola vit de son pétrole nous nous avons nos minerais nous devons vivre et tous les Congolais doivent vivre de ces minerais et nous ne disons pas que ça ce sera dans un avenir futur mais nous disons que tous les Congolais aujourd'hui nous vivrons de nos minerais petit à petit nous allons mettre fin à ces histoires de contrebandes nous allons récupérer notre unité ainsi que notre pays parce que les 250 groupes armés de M. Kabila donc les forces donousiennes ont témoigné ces forces ont dit que c'était M. Kabila qui armait tous ces gares et qu'il les nourrissait et qu'il les payait en temps et en l'air et nous avons vu que l'espion Kayimbi était chargé de donner les positions de notre armée au service des armées étrangères qui nous combattaient d'où il y avait la confusion entre l'état-major de notre armée et l'état-major des autres armées qui étaient en dehors du pays et qui dirigeaient notre pays notre armée nos services de sécurité à partir de l'étranger aujourd'hui cet homme-là je ne reviens pas sur ce qui s'est passé au pays excusez-moi je vous ai pris déjà 20 minutes mais je parle d'une situation qui est très morose une situation qui parce que c'est une situation en réalité qui vient des afdels et de ce que Mouze lui-même appelait les conglomérats des aventuriers alors chaque congolais c'est ces conglomérats qui a tué Mouze pour continuer à faire les aventures dans notre pays avec quelques pays occidentaux aujourd'hui qui ne sont même pas amusés de nous aider pour sortir de cette situation parce que le problème qui est là c'est le problème des enjeux économiques et aussi le problème de finances mondiales parce que c'est la RDC qui finance les armées et qui finance les entreprises les grandes entreprises avec les minéraux que nous avons et qui finance aussi la stratégie de beaucoup de pays dits développés parce que les minéraux que nous avons en pays ce sont des minéraux stratégiques qui entrent dans la ligne de fabrication des éléments de puissance qu'on appelle les bombes nucléaires ou les bombes atomiques ou la guerre nucléaire ou la guerre numérique parce qu'il y a des choses aujourd'hui dans le monde actuellement qui font la puissance c'est l'économie atomique et l'économie qu'on appelle numérique c'est des choses vous avez la possibilité de produire une puissance nucléaire et que vous avez la maîtrise du numérique vous serez la première puissance mondiale et je vous dis franchement vous voyez la Corée au niveau de l'économie la Corée du Nord et n'a pratiquement rien mais c'est une puissance mondiale à cause de ce que j'appelle la puissance nucléaire jadis c'était la puissance nucléaire tout simplement et le développement ou l'économie ou le commerce mondial aujourd'hui le commerce mondial bien sûr met sur fond de la puissance nucléaire et de la puissance numérique et vous savez que le Congo c'est un pays qui dispose potentiellement des éléments qui peuvent contribuer facilement à la puissance nucléaire et à la puissance numérique je ne m'adresse pas aux idiots je m'adresse aux hommes qui sont intelligents comme moi d'ailleurs je ne dis pas que moi je suis intelligent et que je dépasse les autres je pense que je suis en train de parler du fait économique mondial et de l'actualité économique mondiale c'est comme ça que les choses se font partout ailleurs la guerre elle est comme ça c'est la guerre stratégique c'est lui qui sera top dans ces trois départements le commerce mondial sur fond de la puissance numérique et de la puissance nucléaire sera le numéro un mondial c'est pourquoi nous voyons qu'il y a une course entre les chinois aujourd'hui et les américains les russes les autres pays comme les pays d'Europe ils sont en train de ramper derrière cherchant les positionnements entre eux que chacun puisse trouver une place au soleil parenthèse fermée nous avançons nous parlons de monsieur Vital Kamere et alors nous avec un pays stratégique si nous ne sommes pas responsables nous risquons de poser trop du tort au peuple congolais qui nous écoutent au peuple congolais qui nous suivent parce que je m'adresse au peuple congolais congolais dans l'ensemble écoutez chers compatriotes congolais Vital Kamere c'est quelqu'un qui est en train de déséquilibrer les chefs de l'État parce qu'il est directeur du cabinet mais je vous dis franchement ce n'est pas le blablabla qu'on rencontre Vital Kamere c'est quelqu'un que je peux vous dire sans croix aux yeux qu'il a attenté à la personne même de notre chef de l'État parce que comment notre pays qui était dirigé 18 ans par les étrangers et que lui-même sait très bien que Kabila c'est un rwandais un tous rwandais qui était venu avec les AFDL ses conglomérats des aventuriers et il sait très bien qu'il est celui qui s'était fâché contre Kabila par le fait qu'il a fait rentrer l'armée rwandaise au Congo pour s'installer au Congo et reprendre la place des non-généraux et des quelques officiers de notre armée dans une histoire de mensong soi-disant qu'il poursuivait les AFDL mais les AFDL ils ont été poursuivis mais ils sont toujours là ils sont toujours là ils sont toujours là ils sont toujours là mais le pays est complètement saigné à blanc et pillé dans un système bien organisé de la mafia et de la contrebande alors monsieur Caméret il est cité par dans son dossier où on dit que monsieur Caméret sa place n'est pas la présence de la république mais sa place se trouve en prison et c'est la fin même de carrière de monsieur Caméret il ne sera plus politicien au Congo terminé parce qu'il aura 13 ans de servitude pénale et il va couper dans la prison ce n'est pas une injustice il ne doit pas crier partout nous sommes en train de construire un état de droit heureusement encore une fois pour lui nous l'avons dit ici que nous allons le résister il passera par la case prison nous allons demander au président de la république que la justice soit totalement nette totalement nette et que le président de la république puisse faire son travail les chefs de l'état que les exécutifs fassent leur travail avec les chefs du gouvernement et que le parlement fasse aussi son travail avec la législative et que les autres fassent aussi leur travail des justiciens parce que les trois pouvoirs sont séparés nous sommes dans un état de droit c'est un état de droit que nous voulons construire dans notre pays alors monsieur Vital Caméret il a vu comment tous les Congolais à l'extérieur comme au pays nous l'avons résisté et on était prêt parce que c'est le coronavirus qui nous retient on allait descendre au pays pour les dire en face et réclamer dans des marches que nous voulons la justice dans ces pays qui s'appellent le Congo donc merci beaucoup parce que même les gens les gens du FCC c'est des Congolais même si ils se font manipuler par un étranger mais je pense que leur conscience j'en rappelle à leur conscience ce sont des hommes comme nous qui ont quand même un cerveau et qui ont besoin quand même de la dignité et que nous voulons la justice l'état des droits ça sert à rétablir un peu de dignité pour le peuple congolais et les peuples congolais pas seulement nous mais ils le sont aussi nous sommes tous congolais notre héritage c'est le Congo la république démocratique du Congo et notre pays c'est notre nation et c'est notre mère qui nous réunisse tout et qui nous nourrit de ça de ce mamelle alors je pense que Mésu-Vital Kamere un il a fait un rétro-pédalage il a fait marche en arrière il a commencé à parler comme nous en disant que c'est un état de droit mais nous savons qu'il a évité tout simplement c'est la montée en puissance de l'opposition par rapport à son comportement parce qu'on s'opposait à lui et on allait le résister en face et pour dégonfler un peu la situation parce qu'il cherche à réduquer un peu la situation il dégonfle d'abord la situation parce qu'on le connaît très bien et enfin en fin de compte il négocie de manière à passer tout doucement par la tricherie par la corruption par des pressions soit extérieures ou internes par rapport à la magistrativité mais nous demandons à nos magistrats à nos juges de lever la hauteur de la justice du pays le pays a souffert à cause de l'impunité depuis le nuit de temps depuis la dépendance les gens qui ont tué le Wumba ils n'ont jamais été jugés il y a eu trop de crimes au pays personne n'a jamais été jugé mais nous avons décidé pour l'amour de notre pays de ne pas aller par la guerre parce que nous étions aussi prêts de nous battre mais on a dit qu'après 10 millions des morts déjà l'option de la guerre serait totalement une erreur parce que cela risquait de détruire notre pays surtout que nous n'avons pas une armée organisée notre armée était désarmée c'est aujourd'hui au jour d'aujourd'hui que le président de la république est en train de réarmer notre armée et que nous avons nous faisons toujours confiance aux officiers parce que supérieurs de l'armée et aux soldats de l'armée congolaise parce que ce sont nos compatriotes et qui travaillent sous un service assermenté et qui feront un bon travail parce que nous nous mettons à leur place et aussi se mettent à notre place nous sommes tous des Congolais banal la tata bo boko mama bo boko et kolobo boko 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 et j'allim boko je m'adresse aux Congolais qui nous écoutent et les Congolais qui nous écoutent il sait de quoi je parle parce que je parle de notre pays le seul pays que nous avons et nous n'avons pas un autre pays donc je m'adresse aux Congolais ce soir et je pense que les Congolais nous écoutent nous sommes à mesure d'avoir l'intelligence et surtout cette forme d'intelligence que je suis en train de démontrer ici je sais que beaucoup de Congolais ne vont pas me prendre pour quelqu'un qui fait l'aventure mais ils comprennent bien que parfois le langage que j'utilise c'est un langage responsable pour les responsabiliser afin que tout le monde soit mobilisé pour notre pays parce que nous n'avons pas un autre pays alors chers amis et chers compatriotes un je vous disais les messieurs à rétro-pédaler deux deuxième stratégie ou deux tout simplement il va essayer d'enfarriner les gens de les chercher à à échapper ou bien à passer dans les mailles du filet mais j'ai fait que nous faisons confiance à la justice et nous appelons nos magistrats qu'il fasse de ce pays un pays digne un état de droit parce que quand on parle d'un état de droit il faut que la justice soit libre comme le président a dit il n'ira pas fouiner dans les dossiers pourquoi parce que la justice est là aujourd'hui nous voyons que tout le monde est obligé de passer par la justice comme notre compatriote même l'a dit je voudrais bien que Mende reste à l'FCC malgré la pression mais nous allons voir qui essaiera de mettre la main sur Mende et ses amis parce que moi j'ai d'ailleurs beaucoup d'amis au FCC aussi qui parlent comme Mende qui sont des compatriotes congolais nous avons aussi Kike Mouloumba aussi je ne veux pas citer des noms ici parce qu'il y en a beaucoup surtout du côté qui sont des grands amis et qui ont compris qui me disaient toujours nous étions dominés ici par les armes dites au président de la république de nous donner notre dignité et vous aurez votre dignité ce n'est pas au président de la république bien sûr celui de l'autorité mais c'est au peuple congolais unis au président de la république c'est le temps de l'unité nationale pour sauver notre pays il n'en est ce n'était pas aux américains de chasser Kabila ni d'arrêter de criminels c'est à l'état congolais mais comme il y avait l'absence de l'état congolais au pays parce qu'il n'y avait pas les droits des congolais aujourd'hui l'état congolais existe parce que nous parlons des droits des congolais ce qu'il a volé il a volé ce que nous appelons les joujoux c'est-à-dire bijoux on enlève les bijoux parce que ce sont des gros bijoux qu'on n'a jamais vu au Congo de ce qu'il a volé l'argent de ses chantiers de 100 jours c'est des joyaux bien sûr de la république c'est des bijoux de famille mais nous nous appelons ça les joujoux parce que c'est pour la première fois que nous voyons que nous avons un grand joueur qui joue très bien qui nous amène ce qu'on appelle les joujoux le vrai jeu ou les enjeux pour le développement du pays alors bien aimé aujourd'hui si nous réclamons cela parce que nous réclamons nos droits et que notre justice fasse droit c'est comme ça que nous deviendrons un état de droit et que notre armée garde les frontières à partir d'aujourd'hui le compatriote qui nous écoute à l'armée je sais qu'il garde les frontières d'une manière stratégique il faut bien garder les frontières et que nous puissions construire cet état de droit nous devons tenir nos frontières donc merci beaucoup au FRDC et au peuple congolais vous savez ça fait des années que je vous disais non beaucoup de gens même les combattants ici en Europe chaque fois qu'on partait dans les réunions ils disaient quelle armée j'ai découté une armée désarmée une armée impayée une armée infiltrée aujourd'hui notre armée où le femme militaire dormait dehors où les militaires étaient tués où les états-majors étaient trahis où les officiers comme le Mamadou Ndala étaient trahis tués traqués par Kayim qui était l'espion qui faisait le trafic de toutes les informations stratégiques de notre armée vis-à-vis de nos ennemis qui sont de l'autre côté qui ont armé leurs milices qui les ont placés au pays à côté des zones minières pour trafiquer nos minéraux et faire la contrebande tout le monde le sait donc l'inventurien même la communauté internationale sait que c'est un problème que nous les Congolais nous devons revendiquer parce qu'il s'agit de nos droits qu'on n'attende pas les Américains ni les Français nous demander au fait je veux vous poser la question le minéré de la contrebande l'argent du dictateur d'abord du président du dictateur finissait dans quelle banque c'est ici en Europe et qui plaçait ce dictateur au pays c'est qui c'est qui qui l'est placé au pays quand on parle du panafricanisme aujourd'hui quand on parle du sentiment anti-français et anti-occidental tout ça c'est quoi c'est parce que les Congolais et les Africains ils ont compris alors par ailleurs vous allez écouter ce que je vous dis et vous allez me suivre donc nous ne pouvons pas faire la guerre avec le monde entier comme on n'a pas fait la guerre avec l'esclavagisme mais on a revendiqué nos droits et nous devons revendiquer nos droits vous ne voyez pas que nous exigeons à l'occident vraiment qu'il fasse un bon partenariat donc d'abord prenons-nous d'abord en charge nous les Africains nous devons nous aimer nous ne sommes pas contre le peuple qui nous entoure mais nous sommes contre ces modèles-là ces modèles-là même si c'est dans leur pays aussi et qui se mettent à notre place ils ne peuvent jamais tolérer ni accepter que leur richesse puisse passer dans notre monde comme M. Kabila a fait de notre pays donc M. Kabila ce monsieur il est en train de rétro-pédaler en même temps de deux il va faire des choses tout simplement la première chose il a fait déjà la deuxième stratégie il va essayer d'échapper il va essayer d'aller voir le président de la république de chercher des gens pour l'aider des magistrats mais nous demandons à la justice et nous demandons au président de la république de ne pas fouiner dans cette affaire de camérer de laisser la justice qu'il a convoquée faire son affaire parce que pourquoi il est convoqué d'ailleurs on ne sait pas d'abord pourquoi il refuse les dossiers sont passés par les juges les dossiers qui étaient dans sa dans son cabinet dans son bureau de M. Kameri se trouvent aux mains des juges et dans ces dossiers là nous avons le directeur de Raoubank c'est la banque qui finançait les opérations de 100 jours le directeur de Raoubank le président de Libanais et le PDG de Sacré-Safricasse c'était ces trois éléments sur lesquels les négociations financières les négociations des chantiers qui se faisaient de gré à gré se passaient entre ces groupes des affaires et alors une fois entendu c'est pareil on a découvert que M. Kameri devrait quand même se présenter devant la justice mais comme on le connaît très bien parce que vous avez vu Mme Olive Lembe réclamer à M. Kameri de fond il a bien dit que ce monsieur nous a volé de l'argent nous avons des banques où Mme où Mme Olive Lembe s'exprimait où la famille de Kabila s'exprimait où les amis de Kabila s'exprimaient et nous savons aussi que ce monsieur l'a occupé d'une façon irrégulière des immeubles de l'État et qu'il a rendu ses immeubles il est parti là-bas et je crois même qu'il n'a même pas payé les loyers je ne vais pas rentrer dans ouvrir toutes ces lignes parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de rentrer dans ces lignes parce qu'il y aura des émissions par rapport à ça avec la coordination de nos journalistes qui sont au Congo et ceux qui sont aux États-Unis et ici en Europe nous allons faire des relais pour essayer de faire des vraies émissions pour pouvoir informer le Congolais mais vous n'en faites pas vous allez dire qu'il a intérêt de dévoyer les stratégies mais non nous sommes toujours dans les bureaux nous travaillons on laisse passer notre pays nous sommes nombrés je vous ai dit nous sommes si nombrés moi je ne suis que le coordinateur ou le porte-parole je passe au média donc tout le monde le sait je ne viens pas ici à mon compte personnel je viens ici pour la république démocratique du Congo et pour nos bureaux pour nos compatriotes congolais qui s'organisent parce que notre pays nous appartient on ne doit pas laisser les pays comme ça dans les mains des contrémandiers non nous sommes nombrés nous sommes nombrés je ne suis pas seul moi je ne suis qu'un simple rapporteur et puis un porte-parole il vient ici qui parle au nom de beaucoup de gens d'ailleurs tout le monde le sait très bien ce n'est pas aujourd'hui que je parle du Congo ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis là au travail j'étais au Congo avec Mouset les jeunes Kabila m'avaient arrêté et puis je suis parti du Congo maintenant je suis ici à l'Installis c'est officiel à l'Europe j'étais un agent commercial délégué commercial d'une grande entreprise au Congo où je travaillais je travaillais là-bas donc voilà mais ici nous parlons du Congo parce qu'on ne va pas laisser notre pays on va se battre pour notre pays bien que je sois pasteur je sois entrepreneur ici en Europe mais je travaille donc j'ai même des papiers d'affectation au Mouset je dis beaucoup de choses que je fais un jour je vais vous expliquer ça à la télévision mais pour l'instant on travaille on continue à travailler donc ce monsieur là il a des stratégies il a essayé d'étendre le fait parce que le fait s'est embrasé tout le monde l'appelait un homme dangereux un homme méchant tout le monde a compris sa méchancité il voulait s'imposer s'extraire de la justice se mettre au-dessus de la justice au-dessus de la république mais il n'est qui lui est qu'un meilleur et maintenant il fait le rétro-pédalage avec son parti avec ses ministres mais nous demandons parce que là nous sommes au courant de ce qu'il fait il va en coulisses chercher à éteindre les faits maintenant nous demandons à personne et alors à personne devenir au secours de quelqu'un qui détruit le pays qui détruit la démocratie j'avais dit hier qu'il était un homme pas un homme du changement il n'arrivait pas à accepter à intégrer les changements dans ses méthodes dans ses manières de faire dans ses politiques à lui nous voulons le changement c'est maintenant que le Congo le Congo doit changer parce que nous sommes obligés de construire un état de droit nous demandons à tout le monde de rester et de travailler le président il n'a rien bougé il a laissé tout le monde parce que dans la construction de l'état de droit là tout commence au niveau zéro au niveau zéro voilà mais on applique les droits lui-même a dit les droits peuvent s'appliquer aussi pour lui je pense que c'est un homme prudent il gouverne normalement d'ailleurs il a de bonnes intentions c'est un vrai président de la république il n'est pas ignorant il n'est pas inconscient il sait bien qu'il est le fils d'Etienne Tisekedi il sait très bien et qui était Etienne Tisekedi et qui est Etienne Tisekedi en ce qui concerne l'histoire de la république démocratique du Congo ce n'est pas c'est un postule l'impostule qui s'est installé au pays qui traquait le fils de Laurent de Zéremouzé qui sont en Afrique ici en Angleterre moi je connais bien la famille Kabila moi je connais la famille Laurent Désiré Kabila moi je connais bien la famille je connais très bien la famille Laurent Désiré Kabila allait épouser dans notre famille Mouset parce que quand je dis que Mouset c'est notre frère Mouset Laurent Désiré Kabila c'est mon frère il allait épouser dans notre famille alors dites-moi maintenant il était qui il était mon frère il était mon père il est de ma famille en plus congolais moi aussi congolais mais attends nous devons avoir les sentiments de patriotisme de nationalisme pour notre pays parce que si on parle de la nation chacun doit avoir une nation à l'effet de toutes les nations médicibles moi je suis pasteur nous devons avoir une nation je n'exclue pas une nation nous devons avoir une nation ce n'est pas qu'on est des nationalistes on ne veut pas d'autres pénons on veut que tout le monde soit là mais nous parlons des compatriotes quelqu'un qui peut aimer la patrie c'est celui qui respecte les lois de la république ce qui compte c'est la république quand on respecte les lois de la république on ne joue pas avec la république et les lois de la république c'est ce qui fait que tout le monde soit compatriote quand on aime la patrie même si on n'est pas né au Congo on est venu on est un étranger mais on accepte nos lois on accepte la république donc on se réclame aussi des droits comme tout autre congolais il n'y a pas de congolais des secondes zones non si vous avez la nationalité congolaise aimer les pays moi je suis en France je travaille ici comment est-ce que je peux accepter que les pays de la France soient fragilisés pour que moi je ne puisse pas avoir du travail alors que c'est moi je l'ai dit bien la France c'est un pays d'accueil qui m'a accueilli j'aimerais bien que ce pays avance qui puisse avoir des bonnes politiques pour que nous puissions aussi en profiter mais vous êtes au Congo vous voulez détruire le Congo et puis aller construire ou à Tigali aller construire comme ils ont construit en Namibie partout ailleurs en détruisant le Congo mais ce n'est pas ça n'est pas ce n'est pas possible je ne vais pas rentrer dans tout dans tout ce détail parce que ça nous a ça va nous amener ça va ouvrir beaucoup de pistes des discussions peut-être pas très utiles pour l'instant mais quand même dans la globalité donc s'il faut regarder le Congo dans une vision globale c'est comme ça nous voulons un état des droits et une nation il y a une nation il faut qu'il y ait quand même des patriotes et des compatriotes qui aiment bien le pays donc ce monsieur vous avez compris d'ailleurs il est d'origine il y a un monsieur de l'île de Pesse qui était au Rwanda là-bas et à Burundi qui nous a dit qu'il était avec son père il s'est embrouillé et voilà comment il se comporte il veut maintenant se mettre au-dessus de la loi c'est pourquoi j'ai parlé qu'il était fou et puis qu'il était ivre du pouvoir parce qu'il vena d'un petit pays il est maintenant aujourd'hui il veut prendre la tête du pays il pense déjà à 2023 non nous ne sommes pas d'accord avec cet homme s'il fait ici avec un bon travail d'accord mais s'il transcende nos lois s'il ne respecte pas les lois nous allons faire respecter nos lois parce que nous voulons construire un état de droit pour qu'il y ait la justice pour tout le monde alors pendant qu'il essaie de rétro-pédaler en même temps il tire les ficelles là il a éteint le feu il a sorti un autre communiqué pour enfariner les Congolais mais aujourd'hui il sera devant la justice dès ce soir je viendrai vous donner parce que c'est pourquoi je ne m'exprime pas beaucoup je viendrai vous donner le compte rendu de ce qui va se passer à la justice même si le dossier est à la justice il a été cité par trois personnes pas les moindres trois personnalités le directeur de Raoubank le directeur de Sacrificas et le directeur du consensurium libanais c'est-à-dire l'ensemble des hommes d'affaires libanais et voilà donc c'est là où s'est passé le marché parce qu'il s'est créé des entreprises par des libanais ils connaissent un peu comment ils se sont et ils échappent toujours ça fait des années qu'ils échappent qu'ils sont toujours dans ils échappent nos fiscs ils savent comment ils s'amusent avec nos fiscs là-bas comment ils sont dans la corruption la communauté libanese vous savez tout le monde que c'est une communauté qui ne paye pas je dis dans l'ensemble parce que c'est l'ère politique ils ont toujours un représentant qui va mener un paquet quelque part là-bas pour leur garantir les affaires bref il s'est créé des sociétés donc d'un jour sans capital mais il fallait verser autant d'argent et tout ça les professionnels qui sont là-bas donc comment ils allaient travailler point point de déduration point point de déduration point point de déduration donc là je ne sais pas mon ami si on mettra un point ou on mettra un point d'interrogation c'est ce que je voulais dire tout simplement donc si on met un point donc on nous dira quand même ce qu'il y a des droits dit s'il y aura encore un point d'interrogation c'est-à-dire il faut aller il faut s'interroger il faut faire encore des enquêtes donc tout ça c'est la justice qui nous dira alors de demain il faut que ces messieurs se présentent devant la justice parce qu'il a eu une autre convocation pour la journée de demain c'est ce que nous avons appris alors c'est par là que je vais inclore ce dossier chers amis que Dieu vous bénisse c'est le pasteur Marcel Congolo vraiment que Dieu bénisse les présents de la religion notre chef de l'état que Dieu bénisse le peuple congolais qui puisse nous soutenir dans la maladie de ce virus et que le Seigneur Jésus Christ nous fasse grâce merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivi ce soir je suis revenu dans les médias pour vous dire de ne pas regarder ni à gauche ni à droite mais de rester fixé sur cette affaire parce que c'est une affaire sérieuse ils essayent de balayer ces régimes ils essayent de détruire ces régimes à l'intérieur et voilà parce qu'il est toujours entre il est à cheval entre tous les gens qui sont contre le Congo de l'intérieur et de l'extérieur pour détruire le régime de notre pays l'actualité de l'État il fallait les détruire les balayer et puis c'est pourquoi ils ont pris la résolution de prendre de l'argent qui était sur ce chantier parce qu'ils savaient bien que de toute façon ils ne rendent pas compte à personne le régime va changer ils vont se retrouver avec leurs amis du Parlement et consorts qui parlent qui bradent c'est anti-constitutionnel c'est anti-trahison mais faites attention avec tout ça les peuples congolais vous regardent donc merci beaucoup nous allons suivre la suite ensemble tous nous allons retourner ici devant vous devant la caméra pour vous expliquer certaines choses et peut-être ça sera presque chaque soir que Dieu bénisse le Congo que Dieu bénisse les chambres de l'État et que Dieu bénisse la communauté congolaise de la diaspora ainsi que les Congolais et les Souches qui sont au pays que Dieu vous bénisse au revoir merci merci beaucoup